Bonjour à toi chers spectateurs, Gloria Bell de Sébastien Lelio est un film que personnellement j'attendais en le redoutant également parce que j'adore Sébastien Lelio, s'il y en a qui le découvrent je vous invite à voir les vidéos sur une femme extraordinaire ou également sur des obéissances parce que je crois être un des seuls à avoir chroniqué d'ailleurs les films de Sébastien Lelio et avoir dit que l'Oscar du meilleur film étranger pour une femme extraordinaire était une des choses les plus méritées de l'année où les Oscars ont été remis et pour autant Gloria Bell c'était un film qui m'intriguait en même temps que je redoutais donc pour la simple et bonne raison que c'est Sébastien Lelio qui rimaient qu'un de ses propres films Le résumé pour faire simple, Gloria est une femme qui a eu une sacrée vie et qui n'en finit pas de voir celle-ci lui rappeler qu'il lui reste encore du temps à vivre Entre une rencontre amoureuse qui va changer sa vie, ses enfants et sa mère celle-ci va perdre toute notion de temps et d'âge pour le meilleur évidemment Je ne comprends pas la démarche mais force est de constater que bien au-delà de réussir à transcender Gloria, donc film qui date de 2013 je trouve que Sébastien Lelio a réussi à parfaitement réadapter son histoire et à transcender totalement son sujet Je trouve que Gloria Bell est un bien meilleur film que le film original que le réalisateur argentin nous avait offert il y a maintenant quelques années C'est brillant de maîtrise, c'est d'une intelligence mais totale c'est totalement entraînant, c'est pétillant comme jamais c'est beaucoup plus optimiste que le film Gloria qui était lui extrêmement pessimiste par rapport au statut de cette femme Je me suis retrouvé à avoir une banane totale en sortant de la salle en me disant que c'était vraiment un moment de cinéma merveilleux comme seul Sébastien Lelio est capable de le faire c'est-à-dire prendre un sujet qui sur le papier est extrêmement glauque voire même noir et peut pousser presque à la dépression le spectateur mais la manière avec laquelle il le traite, la manière avec laquelle il le met en forme la manière avec laquelle il juxtapose un paquet de thématiques, de réflexions et d'émotions ça donne un objet tout simplement pétillant qui me fait voir d'un autre oeil cette démarche un petit peu étrange de remaker ses propres films Sur le papier, je le redis, je ne comprends pas trop le concept de remettre en scène même en changeant de contexte une histoire que l'on a déjà racontée même si l'auteur aux commandes du projet est un metteur en scène de talent comme c'est le cas ici, l'entreprise me perd et ne donne pas souvent grand chose d'intéressant Sébastien Lelio, génial metteur en scène argentin nous offre ici un pur moment de poésie complètement différent dans le contexte et la forme de son récit, de son oeuvre originale ce qui donne lieu à un grand moment de septième art une oeuvre qui me fait admettre de manière définitive et totale que je suis tombé amoureux d'un metteur en scène de son style, de son propos, de ce qu'il veut me raconter et ici, de sa vision de la femme et de sa liberté désirée, souhaitée et à portée de main en termes d'écriture, Sébastien Lelio donc qui a écrit en grande partie seule cette histoire a tout de même eu l'aide d'Alice Johnson-Bauer pour la remettre dans le contexte américain et c'est peut-être le travail le plus intéressant c'est que je trouve que Gloria Bell est un personnage typiquement américain et ça marche du feu de Dieu parce que du coup, tout ce qui était dans le film original dans l'écriture originale, reposait avant tout sur une histoire d'amour et presque quasiment uniquement d'ailleurs sur l'histoire d'amour je crois que c'est un sujet qui obnubile Sébastien Lelio parce que dans chacun de ses scénarios, dans chacun de ses films il y a une histoire d'amour compliquée mais ce qui est intéressant, c'est que ici c'est également presque uniquement une histoire de famille en premier lieu et Gloria Bell est un personnage qui se veut être avant tout une mère et c'est ce qui la rend hyper attachante c'est que oui, c'est une femme qui va redécouvrir l'amour oui, c'est une femme qui par le biais de cela va se redécouvrir elle-même mais c'est avant tout une mère quelqu'un qui prend soin de ses enfants et le fait de le mettre dans ce contexte-là je trouve ça quelque chose de vraiment typiquement américain et au-delà d'avoir cet aspect typiquement américain ça remet dans un autre contexte complètement cette histoire et du coup, ça permet au spectateur qui connaît ou non l'original de pouvoir découvrir un personnage ou redécouvrir un personnage de lui donner une nouvelle envergure de se dire, cette femme, elle a un petit peu de moi mais elle a un petit peu de l'Amérique aussi un petit peu de cette Amérique à l'ancienne qui cherche à être vraiment dominatrice sur toute sa famille et en même temps qui ne peut pas tout contrôler parce que c'est impossible de tout contrôler cette femme est à la fois une ancienne et une nouvelle Amérique et par le biais de ça je trouve que Lelye a vraiment réussi à composer une histoire qui est vraiment attachante parce que ça ne se limite pas uniquement à retransposer l'histoire originale aux Etats-Unis ça cherche absolument à capter le petit détail qui va faire en sorte que le spectateur va se dire que là c'est original là c'est original là ça reprend un aspect de l'histoire originale mais ça arrive à créer quelque chose de neuf autour de ça et à partir de ce moment-là moi je me suis laissé totalement porté par cette histoire parce que je ne voyais que de la nouveauté en choisissant de recomposer tout seul son histoire originale le scénariste réussit à en retenir tout ce qui en faisait la puissance dramatique mais également comique la teneur émotionnelle mais également satirique tout en donnant ainsi à son récit à son personnage à ce qu'elle désire une vocation purement ancrée dans la culture américaine que ce soit dans le désir amoureux que ce soit dans la manière avec laquelle elle cherche à avoir et comprendre cela que ce soit dans la compréhension finalement de la femme qu'elle est devenue et qu'elle peut encore devenir Lelio encreuse cela de manière magnifique dans la culture de la bannière étoilée prenant de petits éléments à gauche et à droite pour chercher à construire une histoire émouvante et touchante mais également terriblement universelle en termes de mise en scène que vous dire si ce n'est que si vous connaissez le cinéma de Sébastien Lelio vous n'allez pas être en terrain inconnu c'est totalement son film je trouve que c'est c'est un de ces rares metteurs en scène qui a su imposer en très peu de long métrage une patte qu'on peut tout de suite identifier par le biais de la couleur par le biais du jeu des mouvements par le biais de la relation qu'il entretient avec ses personnages le décalage qu'il crée entre ce qui se passe dans le cadre et ce qui entoure le cadre ce qui n'est pas dans celui-ci mais qu'on arrive quand même à cerner par le biais de décalages humoristiques qui vont finalement virer vers l'émotion pure par le biais de juste certains plans où Gloria Bell va être au sein de ce cadre et va amener un côté très pétillant qui est à l'image de ce cinéaste c'est à dire créer quelque chose qui va être parfois en totale opposition avec l'ambition du plan mais qui va finalement rejoindre ce plan dans la manière avec laquelle l'émotion se dégage de celui-ci pour vous donner quelques scènes qui me viennent en tête comme ça ce sont des tout petits fragments qui sont très anecdotiques mais par exemple c'est une scène où après s'être entraîné à faire du paintball Gloria et Arnold vont descendre vers la voiture et il va y avoir des gens qui vont sortir d'une partie et l'instant semble presque onirique alors que c'est juste des gens qui descendent d'une partie de paintball et ça suffit à créer un moment limite fantastique limite hyper poétique et moi c'est ça qui m'a totalement transcendé je trouve que Sébastien Lélio c'est un mec qui est capable d'amener de l'émotion en un rien de temps et c'est peut-être en cela que je suis incapable des fois de voir les défauts peut-être d'un film qui en est bourré mais à mes yeux il n'y en a pas c'est le style de Lélio que ce soit dans les couleurs dans la manière avec laquelle la caméra filme cette femme que ce soit dans le choix des décors dans l'éclectisme du geste et la beauté de cette émouvante rencontre amoureuse et de ses retrouvailles familiales bref il y a quelque chose d'argentin dans ce film aux sonorités américaines Sébastien Lélio est un cinéaste génial un metteur en scène qui sait constamment se réinventer pour nous offrir bien plus qu'un simple petit bout de cinéma touchant et sincère il sait exactement comment nous embarquer dans un moment d'émotion sincère au coeur d'une vision artistique qui ne nous laisse pas indifférente et qui nous rappelle que son ambition principale est avant tout de comprendre la femme et de donner un sens à une action pas simplement un but en termes de casting alors déjà je trouve que Karen Pistorius et Michael Serra jouent hyper bien les deux gamins de Gloria j'ai adoré leur performance et je trouve qu'ils sont en même temps très sobres mais également qui dégagent un vrai charisme j'ai beaucoup aimé Brad Garrett Holland Taylor ainsi que Jean Triple Horn qui sont vraiment très bien il y a Sean Astin qui se pointe comme ça et qui passe mais genre littéralement passe mais j'ai beaucoup aimé son personnage John Tortoreau c'est John Tortoreau il a un charisme de dingue et je ne comprends pas pourquoi on lui donne pas plus que cela des rôles sérieux et il y a cette femme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue au cinéma et elle a beau se faire de plus en plus absente je trouve qu'elle est toujours aussi rayonnante Julianne Moore est magnifique je n'ai certainement pas beaucoup d'objectivité avec elle vu qu'elle fait partie intégrante de mon initiation au cinéma mais franchement ici elle est étincelante et brillante de douceur au bout du compte Gloria Belle n'est pas seulement un remake de Gloria c'est Sébastien Leliot qui se réinvente et qui prouve qu'il ne va pas rentrer dans ce moule de tous ses réalisateurs qui choisissent de faire leur film américain à partir d'un de leurs films de leur pays d'origine il a envie de proposer un long métrage neuf au spectateur de l'entrer dans une histoire qui soit fraîche de lui porter un regard extrêmement poétique amoureux délicat et sensuel c'est tout ce qui fait la force du cinéma de Sébastien Leliot c'est tout ce qui a fait la grandeur d'une femme fantastique c'est tout ce qui a fait la puissance émotionnelle de désobéissance et c'est tout ce qui fait la légèreté et la douceur de Gloria Belle de Sébastien Leliot que je ne peux que vous conseiller de voir en salle je sais qu'il n'est pas hyper bien distribué cette semaine mais s'il passe pas loin de chez vous et que vous avez l'occasion de le voir foncez sans la moindre hésitation c'est un moment qui va vous transporter et qui va vous faire voir le cinéma d'un autre oeil très clairement à plus